Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième vidéo YouTube qui sera sur le thème de l'alphabet. On va vous montrer comment vous positionner avec vos mains, utiliser votre espace. On va commencer par la lettre A qui se montre comme ça. Vous pliez absolument tous vos doigts sauf le pouce qui va sortir à l'horizontale. A. Le B. Vous sortez vos quatre doigts ici et le pouce vous le mettez bien dans la paume de votre main. Il faut que ce soit comme ça. B. C. C'est tout simplement la forme d'un C avec tous vos doigts. Ici, vos doigts sont courbés et votre pouce, encore une fois, à l'horizontale. C. D. Alors maintenant, vous levez votre deuxième doigt, l'invex, et les autres doigts, comme ceci, vous faites un rond. On a bien le pouce, les trois autres doigts et le deuxième doigt levé. D. E. Donc, ce sont tous vos doigts qui sont pliés, y compris votre pouce. Donc, de profil, ça donne ça. E. E. Le F. Alors, je vais vous le montrer de ce sens-là. Vous avez bien votre pouce qui est sur l'index, qui est l'index qui est lui à l'horizontale. C'est très très important que le pouce soit sur l'index parce que vous allez voir qu'il y a une autre lettre où ça se ressemble. Les trois doigts, ensuite, doivent être levés, non pas collés, mais bien levés et écartés. Donc, ça doit être comme ça. F. G. Donc, c'est uniquement votre index qui est levé et votre pouce qui est collé à votre index. Tous les autres doigts sont pliés. G. H. Alors, le H est très simple. C'est comme si vous faisiez Spiderman, mais le pouce ne doit pas être en l'air. Il doit être sur vos autres doigts. H comme ça. Pensez Spiderman. H. I. C'est uniquement votre petit doigt qui est levé. I. J. La base du J est un I et vous venez faire un J comme lorsque vous écrivez. J. Basse du I, J. K. Le K, c'est comme ça. Alors, comment ça se compose ? Je vais vous donner une petite astuce. C'est comme si vous faisiez P. Votre pouce ici, au lieu d'être ici, il va prendre votre majeur et vous allez tout simplement le tourner. Donc, P. Je mets le majeur et je le tourne. K. Donc, de profil, ça donne ça. K. L. Alors, le L, c'est très simple. Vous mettez le pouce à l'horizontale, l'index à la verticale et vous faites bien un L, comme lorsque vous écrivez un L en majuscule. L. M. Ce sont tous vos doigts qui sont allongés à l'horizontale, sauf votre pouce. Votre pouce est caché derrière par les autres doigts. M. N. Vous mettez votre index et votre majeur à l'horizontale. Et en fait, c'est comme un M. Donc, c'est-à-dire que le pouce est toujours sur vos quatre doigts. C'est comme un M. Cependant, vous enlevez les derniers doigts. Donc, c'est un N. Il y a seulement deux doigts qui doivent apparaître. N. O. C'est tout simplement un O, un 0, avec vos doigts qui sont tous recourbés. O. P. Alors, le P, la base, c'est le K. Sauf que vous vous tournez un petit peu pour être dans le champ de vision comme ça. Et vous baissez, en fait. P. Donc, base de K. P. Pour faire le Q, on va tout simplement partir avec la base du G et le descendre comme ceci. Q. Donc, la base du G, l'index levé, le pouce collé. Q. R. Vous avez votre main et vous croisez l'index et le majeur. Hop. Et vous voyez que vos autres doigts, ils sont comme ça. R. R. S. Vous faites tout simplement un point avec vos doigts. Et le pouce vient ici tous les recouvrir. S. T. Donc, c'est là où il faut faire attention. C'est la base du F. Donc, je rappelle que le F, le pouce est sur l'index. Sauf que, attention, le T, maintenant le pouce est derrière l'index. F. T. Donc, c'est exactement la même chose avec les trois doigts qui sont en l'air et non collés. Mais, faites très attention, le pouce est derrière l'index. Donc, T. U. C'est votre index et votre majeur qui sont le V, collés. Et ça donne U. V. Le V, c'est très simple. Vous prenez votre index et votre majeur et vous faites un V, comme si vous faisiez un V en majuscule lorsque vous écrivez. V. W. Donc, ce sont ces trois doigts-là, l'index, le majeur et l'annuaire qui sont le V. Et ça vous donne W. X. Le X, c'est avec l'index et le majeur et vous faites comme ça. En fait, c'est comme si vous faisiez des guillemets et vous faites comme ça. Donc, il faut bien bouger. En fait, c'est un V, mais vous bougez l'extrémité des doigts. X. Y. C'est le pouce qui est le V ainsi que le petit doigt. Et vous allez faire un mouvement de haut en bas. Y. Z. Alors, le Z, c'est très très simple. Vous prenez votre index et en fait, face à vous, vous faites un Z. En majuscule. Z. Alors voilà, c'était l'alphabet en entier. On espère que vous allez réussir à intérioriser tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à vous entraîner, à nous envoyer des petites vidéos avec l'alphabet. Par exemple, épeler votre prénom, votre nom de famille, etc. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que cette vidéo a été claire et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à partager et liker. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très vite. Au revoir.